Et voilà, on arrive à grand pas vers le début de cet Euro 2024 et comme avant chaque grande compétition Coupe du Monde ou Coupe d'Europe, je me prête au jeu des prédictions, c'est-à-dire que je vais prédire le parcours à partir de la phase de groupe jusqu'à la finale, jusqu'au vainqueur de l'Euro 2024. Attention, attention, je te le rappelle, je le répète encore une fois, c'est un jeu et non pas des conseils pronostiques étant donné que je ne prends pas la cote en compte ici. Vraiment un jeu entre parieurs, entre passionnés de football et par la suite, tu pourras aussi me dire quelles sont tes prédictions en commentaire, notamment pour le vainqueur, demi-finale, etc. Alors c'est un peu plus compliqué cette année par rapport à d'habitude. Pourquoi ? Parce qu'on a 6 groupes, on a 24 équipes, ça veut dire que les 2 premiers de chaque groupe sont qualifiés pour la phase suivante et les 4 meilleures des 6 troisièmes. Donc on a 6 équipes qui seront 3e, évidemment. Les 4 meilleures de ces 6 équipes passeront aussi à la phase suivante. C'est la partie vraiment un peu plus compliquée, beaucoup plus compliquée, même au niveau des prédictions étant donné qu'il faut comparer les points entre les équipes. Mais bon, c'est parti, sans plus attendre, le premier groupe. Groupe A, j'ai mis Allemagne, Suisse, Hongrie, Écosse. Groupe B, j'ai mis Espagne, Croatie, Italie, Albanie. Évidemment très serré entre la Croatie et l'Italie, mais on sait très bien que l'Italie parfois démarre très mal ses compétitions. C'est pour ça que je l'ai mis 3e au lieu de 2e. Groupe C, Angleterre, favori de cette compétition. Danemark, Serbie, Slovénie. Ici aussi, ce sera serré entre le Danemark et la Serbie. Groupe D, France, Pays-Bas, Autriche, Pologne. Groupe E, Belgique, Ukraine, Roumanie, Slovaquie. Et enfin, le groupe F, Portugal, République Tchèque, Turquie et Géorgie. Ensuite, évidemment, j'ai 6 pays qui sont 3e. J'ai dû sélectionner 4 de ces 6 pays. Je n'ai pas trop fait attention à l'ordre, étant donné que c'est compliqué. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé, parce que ça va être classé par points, en fonction des points acquis dans leur groupe. J'ai regardé les pays qui ont les groupes, entre guillemets, les plus faibles, c'est-à-dire où ils pourraient obtenir le plus de points en étant 3e. Roumanie. Pourquoi ? Parce que si tu regardes le groupe, la Roumanie va jouer contre l'Ukraine, la Belgique et la Slovaquie. Par contre, si tu regardes la Hongrie, pourquoi je l'ai mis 6e ? La Hongrie va jouer contre l'Allemagne, la Suisse et l'Écosse, donc potentiellement moins de points que la Roumanie, c'est thème logique. En tout cas, les 4 qui pour moi passeront seront Roumanie, Turquie, Italie, Serbie. Les deux qui sauteront parmi les 3e seront l'Autriche et la Hongrie. Ça me donne les 8e de finale suivante. Allemagne, Danemark. Suisse, Croatie. Espagne, Turquie. Angleterre, Roumanie. Portugal, Italie. Déjà, très belle affiche. Pays-Bas, Ukraine. Belgique, Serbie. Et France, République, Tchèque. Alors, sur ce site-là, étant donné que c'est une stratégie commerciale pour continuer, je ne sais pas, je dois faire un abonnement, je ne l'ai pas fait, évidemment. Je suis passé sur un fichier Excel où j'ai repris les 8e de finale ici, que je viens de te citer. Et parmi ces 8e de finale, en vert, j'ai mis le vainqueur. C'est-à-dire que l'Allemagne passe contre le Danemark, la Croatie passe contre la Suisse, l'Espagne élimine la Turquie, l'Angleterre élimine la Roumanie, Portugal élimine Italie, Pays-Bas élimine Ukraine, Belgique élimine Serbie et France élimine République Tchèque. Ce qui donne l'écart suivant. Allemagne, Espagne, très belle affiche. Portugal, Pays-Bas, très belle affiche. Belgique, France, très belle affiche. Angleterre, Croatie, belle affiche également. Alors, dans ces quart de finale, je vois l'Espagne éliminer l'Allemagne, je vois le Portugal éliminer les Pays-Bas, je vois malheureusement la France éliminer la Belgique, restons objectifs, et je vois l'Angleterre éliminer la Croatie, ce qui me donne deux demi-finales, Espagne-Portugal et France-Angleterre. Je vois l'Espagne éliminer le Portugal, la France éliminer l'Angleterre, ce qui donne une finale Espagne-France, où je vois l'Espagne éliminer la France. Comme tu l'as deviné, j'imagine, je prédis l'Espagne vainqueur de cet Euro 2024. Je n'ai pas de boule de cristal, je fais la meilleure prédiction que je peux, suivant ce que je connais un peu du football. A toi de faire de même, dis-moi qui tu vois vainqueur de cet Euro 2024. Si tu veux apprendre à transformer tes paris en gains, j'ai lancé une nouvelle formation ultra complète qui parcourt tout de A à Z. C'est Football Betting Academy. Ça va du mindset aux gestions des mises, aux stratégies de sélection pré-match, aux stratégies live, à la vie d'un trader sportif. Énormément de vidéos ultra complètes pour te former et passer dans le vert avec tes paris sportifs. Que tu débutes ou que tu sois quelqu'un qui ait de l'expérience, mais qui a du mal à tirer profit des paris sportifs, il est important de te former. Cette formation, je te la fais seulement à 6,95€. C'est cadeau et tu ne seras pas déçu de la valeur que tu recevras dans cette formation. Il me reste à te souhaiter un excellent Euro 2024. Je suis sûr qu'on va passer un très bon mois et qu'on va vivre de très belles émotions. Merci et à bientôt pour la prochaine vidéo.